L'objectif n'a pas été réalisé, il faut faire le constat, notre saison elle est terminée aujourd'hui. Donc bien sûr que notre entraîneur il est déçu, il a tout donné. Donc il faut respecter les gens qui ont tout donné et puis c'est normal qu'ils soient déçus à la sortie. Vous faites le bilan vous de cette saison, on parlait d'une remontée pour garder le statut professionnel, il y avait tout un enjeu autour, quel bilan vous faites vous ? Alors monter pour garder le statut professionnel ce n'était pas une fin en soi, ce qui était important c'était d'avoir l'ambition de monter et de réussir cet objectif. Il faut constater qu'il n'est pas réussi, ça ne change pas grand chose qu'on ait le statut professionnel ou pas le statut professionnel. On est déjà monté sans le statut professionnel avec un statut fédéral. Il faut qu'on trouve les explications et je compte sur Jean Costa aussi, qui à un moment prend la responsabilité de la direction sportive pour nous amener un bilan, des solutions et des modifications avec des belles corrections qui doivent nous faire avancer. Je crois que déjà dans un premier temps les joueurs vont être rencontrés par notre directeur sportif, vous savez bien que la partie sportive est gérée par un autre directeur sportif, par Jean Costa. Donc il va rencontrer les joueurs, il va faire les choix qui semblent bons pour le club et puis évidemment on lui demande de recruter le plus vite possible l'entraîneur qui nous accompagnera avec un objectif quand même, une feuille de route, c'est arrêtons de changer d'entraîneur tout le temps au stade Lavalois parce que je pense que d'abord pour que le club soit en forme, il faut que l'institution soit sécurisée par un projet à long terme avec un entraîneur. Donc on ne peut pas proposer je pense un contrat d'un an, il faut donner des durées un peu plus longues que ça et puis faire en sorte que l'entraîneur puisse travailler sur le recrutement, je pense que c'est important. Vous justement le profil de cet entraîneur que vous souhaitez, c'est lequel ? Moi je veux un entraîneur qui ressemble à notre département, mais je ne choisis pas l'entraîneur, j'ai jamais choisi un entraîneur, donc je ne vais pas le choisir demain, moi je demande juste qu'on se comprenne bien avec le nouvel entraîneur pour que dans les bons moments d'une saison ou dans les mauvais moments d'une saison, on soit surtout très solidaires parce que moi j'ai connu une montée avec le stade Lavalois de National en Ligue 2 et je peux vous dire que dans la saison on a vécu des moments difficiles mais ce qui a fait notre force c'est qu'on a été très solidaires, que ce soit avec l'entraîneur, tout son staff, à l'époque Michel Audrin qui l'accompagnait, mais aussi avec les éducateurs. Et je pense que si on n'a pas cette osmose-là dans le club où la formation est inscrite dans son ADN, peu importe qu'on ait le statut professionnel ou pas, mais je pense qu'on n'y arrive pas, donc il faut absolument qu'on trouve un entraîneur qui nous accompagne et qui ressemble simplement aux valeurs du club. Vous avez fait le choix ensemble d'un recrutement de joueurs d'expérience Ligue 1, Ligue 2, ça n'a pas forcément donné toutes ces garanties, même si c'est vrai que pour Mounir Obadi il a été souvent blessé, Galdané qui n'a peut-être pas réalisé sa meilleure saison, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je crois que Jean nous avait présenté un projet l'année dernière en repartant avec une équipe assez jeune, le constat n'avait pas été bon, donc il nous a proposé de recruter un peu plus matures, donc il a fait venir des joueurs plus matures. Peut-être que c'était un peu trop, je ne sais pas, en tous les cas le résultat n'est pas favorable pour nous. Je pense que les joueurs ont essayé de faire le maximum, mais c'est comme dans la vie, des fois on a des circonstances qui sont défavorables, peut-être simplement on est dans nos limites. Il a fallu aussi que ces joueurs qui avaient connu principalement le haut niveau s'adaptent très rapidement à un championnat, championnat extrêmement difficile, tout le monde vous le dit, tous les entraîneurs que vous croisez, donc est-ce qu'ils ont su s'adapter aussi rapidement qu'on le pensait ? Je ne pense pas, en tous les cas à l'extérieur ça n'a pas été flagrant. Je peux vous dire que, moi je pense que notre saison on la perd à l'extérieur et quand on ne gagne pas à l'extérieur, je pense que c'est surtout parce qu'on sort de nos conditions un peu de confort, on est dans l'inconfort et le stade Lavalois n'a pas montré des valeurs ou plutôt du mental pour aller jouer à l'extérieur et ça nous a pénalisé sur la fin de saison. Maintenant que le club retrouve le statut professionnel, bien sûr que j'ai une envie folle de ça, mais je vous rappelle juste un petit détail, c'est que moi j'ai beaucoup d'envie mais je ne suis pas trop sur le terrain. Donc chacun doit rester dans son domaine.